... Salut madame ! Hello mademoiselle ! Comment ça va ? Très bien ! J'ai préparé une recette qui est parfaite pour le petit bébé que tu as. Très bien ! Déjà avec des produits de saison. Les asperges sont riches en vitamines B9. Pour le développement du fœtus, c'est excellent. Les femmes enceintes, il faut en consommer. C'est assez en ce moment. J'en mange plein. J'en mange plein ? Super ! Et des ravioles aussi. Elle est pour toi ? Génial ! C'est des ravioles du Dauphiné que je vais faire poêler avec des asperges et de la truite fumée. Très bien ! De quoi a-t-on besoin pour la recette ? De ravioles, de royans, du Dauphiné ou ce que vous voulez. Romand ? Romand également. De la truite fumée, de l'ail, des asperges vertes, des échalotes et enfin un peu de cerfeuil. On commence par quoi ? On commence par les asperges justement. Les asperges, je les ai passées déjà sous l'eau. Ensuite, je retire à peu près 2 cm à la base. C'est la partie qui va être un peu filandreuse, un peu dure. On n'en a pas besoin en termes de saveur. Après, il n'y a pas grand chose à réaliser un bouillon. Non, on peut éventuellement, tu vois, si on veut fignoler un petit peu, on peut peler un peu. Mais ce n'est pas nécessaire. Parfois, tu vois, les asperges se suffisent à elles-mêmes, même si elles ont une petite peau très fine. Donc si vous les avez achetées bio en plus, pas besoin de les retravailler davantage. On va les faire rôtir. Donc, on va les faire simplement rôtir. Papier sulfurisé. Donc, un plat recouvert à papier sulfurisé, un petit filet d'huile d'olive. Tiens, Maya, tu me mets un petit peu de fleur de sel. Oui, regarde, fleur de sel. Et tu vas les passer au four. Voilà, un petit peu d'ail, juste pour apporter un petit peu de goût. Voilà, comme ceci. Et ensuite, c'est 30 minutes à 180 degrés. On les oublie 30 minutes. Parfait. Donc, tu vois, jusque-là, la recette est très simple. Maintenant, on va s'attaquer aux ravioles. Et alors, les ravioles, moi, j'ai un petit truc. Ça ne se détache pas. Mais oui, je sais. C'est une catastrophe. Si, alors, cette astuce, c'est pourquoi, Cyril ? Si tu le veux bien, je vais passer au congélateur. Voilà. Et oui, j'ai passé mes ravioles au congélateur. Pour pouvoir les casser, les détacher. Pour pouvoir les détacher. Regarde, et là, c'est magique. Regarde, celles-ci, c'est celles qui ne sont pas passées au congélateur. Tu vois, regarde, elles sont quasiment impossibles à détacher. Oui, parce que quand tu les mets dans l'eau, on te dit de les mettre en plaquettes. Mais c'est souvent, elles ne se détachent pas. Et voilà. Et là, en fait, regarde, Maya. Et là, tu casses. Vas-y, regarde, c'est très, très simple. Tu casses tout simplement. Et ensuite, on va procéder à une version de la cuisson un petit peu différente. D'habitude, on les fait cuire dans l'eau. Mais on va les faire sauter. Regarde, hop là, tu les mets directement à poêler. Très bien. Et elles vont être toutes dorées. Tiens, regarde. Combien de temps tu les mets ? Tiens, prends-en la moitié. Voilà, je les mets au congélateur, je les mets 15 minutes. C'est hyper bien, ton astuce. C'est vrai, t'aimes bien. Écoute, 15 minutes au congélateur. Et ensuite, on les poêle à peine 3 minutes. 3 minutes, ça va. Parce que même si elles sont congelées, tu vois, la poêle est très, très chaude. On va les saisir et on va les faire dorer à peine 3 petites minutes. Oui, écoute, je vais continuer tranquillement. Mais tu vois, comme c'est simple. Parfait. Ensuite, il nous reste la fuite. Attends, hop là, je garde juste un petit piment d'Espelette. Mais alors ça, c'était pour toi. Merci, c'est gentil. Voilà, le petit tonneur, un petit peu d'échalote pour apporter un petit peu de parfum. Ça va vite. Ça va très, très vite. Et ensuite, il me suffit de détailler ma truite fumée en lanière. Tu vois, regarde, des petites lanières comme ceci. Et je vais pouvoir réaliser un joli dressage avec mes ravioles pour un plat préparé. Alors, mis à part les asperges qui durent à peu près 30 minutes. Non, c'est hyper rapide. Hyper rapide à réaliser. Et vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette en l'onglet photo de la page Facebook de La Quotidienne.